On va parler des sports de connières de main et de pieds, c'est le taekwondo qui a été la vête avec l'organisation des 11e championnats nationaux qui étaient prévus d'abord à Mwanda, mais transbordés ou transférés ici à Kinshasa. C'était bien sûr la 13e rue à l'espace Maman Mobutu qui avait abrité cette grande compétition. Sur une note positive que s'est clôturée la 11e édition du championnats nationaux de taekwondo, en effet trois jours ont suffi à la fédération congolaise de taekwondo d'organiser cette compétition des connuères de pieds et coups de main avec Rio. Après bagarre, un chapitre et des médailles dans l'ensemble de ses rendez-vous nationales, la ville de Kinshasa s'étend à la barbelle avec Louis Anand, suivi des protégés d'idéateurs de l'Ista Pierre Kassengedia avec plus de trois Anand. Nous venons de totaliser trois médailles d'or, deux médailles d'argent et une médaille de bronze. Il y a quand même une certaine évolution. Je me réjouis de constater qu'il y a même une équipe qui est venue de l'Équateur. Équateur, Bas-Congo, Bandundu, Kassai. C'est vraiment encourageant. Moi, mon souci, c'est que ce sport puisse être un peu vulgarisé au niveau du milieu universitaire. Donc, l'Ista est ici, en fait, pour représenter les systèmes d'enseignement supérieurs universitaires. Le président de la FECOT, Alain Badashi, Lekayachi, tire le bilan de ses banquiers nationaux de la discipline des parcs Nassoum Anardé-Kongo. Onzième des championnats nationaux, la même chose. Je crois que je suis l'homme le plus heureux. Par équipe, les résultats ont été suspendus par les comités organisateurs de cette onzième édition de la Coupe du Congo des Taekwondo.